Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, je suis Ibanui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tourner en français et je vous présente mes objets préférés. D'abord je vais commencer par un livre qui s'appelle Jane, le renard et moi, écrit par Fanny Pritt, une écrivaine québécoise. Et donc c'est un livre en français et c'est une bande dessinée, c'est une BD. C'est mon étudiante qui habite au Canada qui m'a présenté ce livre. J'ai tout lu, j'ai beaucoup aimé. Et pour vous faire un petit résumé, alors la protagoniste c'est Hélène, elle est victime d'harcèlement et d'intimidation de son école. Donc c'est la raison pour laquelle elle passe des moments très difficiles à cause de ses camarades. Donc elle se réfugie dans le monde de Jane Eyre, ça c'est son livre préféré. Mais au final, elle finit par trouver sa place grâce à Jane Eyre et à un renard et à une amie et à elle-même. Moi j'ai adoré le dessin. Je trouve que le dessin se marie parfaitement au texte de ce livre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas tourner en Bedtime Stories avec ce livre. Parce que sans le dessin, c'est un peu difficile à comprendre le contexte. Mais pour ceux qui apprennent la langue française, je vous recommande ce livre qui s'appelle Jane, le renard et moi. Ensuite, c'est mon nouveau iPad Air 4 en gris sidérale et le modèle Wi-Fi. J'ai vraiment honte de dire ça, mais c'est la première fois que j'utilise un iPad. Avant j'écrivais sur un cahier et tous mes documents sont en papier. Mais maintenant je peux écrire sur mon iPad. Je suis très contente. Comme c'est un iPad Air, c'est très léger. Et mes yeux sont moins fatigués parce que l'écran est plus grand. Et ce que je fais avec mon iPad, je prépare les documents, le matériel pour mes cours. Je crée des images, des photos pour YouTube. Je dessine parfois. Je regarde Netflix, les journaux télévisés de France 24. Mais par contre, je ne connais pas beaucoup d'applications. Si vous pouvez me donner des recommandations, cela m'aidera beaucoup. Ensuite, une très très belle robe de chez Lanvin. De couleur bleu turquoise, on va dire. C'était un cadeau. Ma mère m'a acheté il y a 6-7 ans pour que je puisse porter à la cérémonie de fin d'études. Je l'adore. C'est pourquoi je ne la porte pas tous les jours. C'est juste pour, uniquement pour les occasions spéciales. Et la dernière fois que j'ai porté cette robe, c'était une soirée française. Et comme c'est une robe sans manche, j'ai vraiment hâte de porter ça cet été. Et enfin, un désinfectant pour les mains de chez Tenborinju. Donc, Tenborinju Tambouran est une marque oréenne. J'adore leur crème pour les mains, mais je n'ai jamais utilisé leur désinfectant. Et ce qui est spécial, ce qui est unique, c'est que c'est parfumé. Donc, ça sent trop trop bon. Je n'ai même pas besoin d'un parfum après. Et c'était un cadeau de Hérim. Merci beaucoup. C'est parfumé à l'essence de bois de rose et à la noix de coco. Depuis l'année dernière, on utilise un désinfectant tous les jours. Et j'avais les mains très sèches. Je pense que c'est à cause de l'alcool qui est dedans. Mais avec ce produit, je trouve que c'est un peu plus hydratant. Et en plus parfumé. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce produit comme mon objet préféré. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt. À la prochaine. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501